Amis internautes de Gerit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, La Trottinette. Après quelques semaines de repos, je vous retrouve avec le même plaisir. Nous sommes mardi 11 janvier 2022. Le Bénin a célébré hier, lundi 10 janvier 2022, la fête du Vaudou. La cérémonie officielle s'est déroulée à Malawi dans la commune d'Adiara. Je vous invite ici à écouter la première autorité de la ville de Porte-Nouveau, Chalmaï, Yankoti. Il y a des stéréotypes qui s'accrochent au Vaudou. Il y a des clichés qu'on accroche au Vaudou et qui donnent l'impression que le Vaudou est négatif. Non. Tellement il y a de similitudes lorsqu'on regarde les principes dans la tradition, dans nos religions endogènes et aussi dans des religions importées. Personne ne me dira le contraire lorsqu'on sait que quelque part il est écrit « Tu ne dois pas tuer ». Mais on sait aussi que dans la tradition, c'est proscrit cet effet-dit. « Tu ne dois pas commettre la dureté », c'est écrit quelque part. Mais dans la tradition, c'est encore plus grave. « Et nous devions être fiers de notre tradition. » « Oui, la tradition béninoise aujourd'hui à travers la célébration du Vaudou, toute l'Afrique se retrouve à travers le Vaudou. » Le mot qui traduit beaucoup plus la religion endogène, le dictionnaire, c'est le Vaudou. De la commune d'Agarra, direction commune de Dangbo, pour parler de la fête de Wemmerwe à la suite du culte de l'église du christianisme céleste à l'ouverture officielle de Wemmerwe, édition 2022. Les adeptes des religions endogènes étaient sur le site des manifestations hier lundi 10 janvier 2022. Ces derniers ont imploré les mâles des ancêtres pour une célébration apaisée. C'était donc en présence de la coordination générale de Wemmerwe, sans oublier la présence effective du roi central de la vallée, Oba Adekilouma. Les festivités de la 13e édition de Wemmerwe se poursuivent à Zungay, dans la commune de Dangbo. Ce lundi, les cultes endogènes ont à travers prière, sacrifice et culte, imploré l'assistance et la clémence des mâles des ancêtres, afin que leurs bénédictions jaillissent et accompagnent les festivités. Nous venons de quelque part et nous sommes redevables à cet endroit. Nous disons félicitations à Antoine Bounou, félicitations à la coordination générale de Wemmerwe, pour tous vos efforts. Le coordonnateur Antoine Bounou, nul n'est prophète chez soi, mais tu nous as montré que tu es prophète chez toi. Que la grâce divine jaillisse sur vous, que la lumière divine guide vos parts. En ce deuxième jour, la danse Zengli d'Abome était aussi au rendez-vous. ... 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 a été effectivement dit, il a avoué lui-même, il a dit que ça a été sur l'initiative de Laurent Bakoma et que tel que c'est parti là, que ça ne va plus se passer comme auparavant et que l'union est vraiment retrouvée entre eux. Nous, nous croyons vraiment à ça et nous voulons vraiment que cette union-là soit retrouvée pour le bonheur de nous, les conseils communaux qui sont traités d'appartenir à l'un ou à l'autre camp. Voilà, c'est votre réaction. Mais on entend déjà dans les coulisses que les différents comptes rendus qui ont été faits de cette activité fâchent déjà l'un des députés. Est-ce que vous êtes au courant ? Fâchent quoi ? Je disais tantôt que suite aux différents comptes rendus faits par les journalistes par rapport à cette activité, ces différents comptes rendus fâchent. Nous sommes deux, nous sommes les conseillers du PR de la 20e, constitution électorale. Vous savez, sur les 100 conseillers, sur les 101 conseillers que comptent les communes de la 20e constitution électorale, le PR seul a 48%. Donc, vous voyez, ça n'agrée pas beaucoup de personnes. Donc, ils ont tout cherché à créer encore des polémiques autour de l'union qui est en train d'être retrouvés. Nous n'allons pas nous laisser aller à cette division-là. Nous allons nous construire autour des deux leaders de la 20e science électorale pour faire évoluer le PR qui sera debout désormais comme un seul homme pour aller aux prochaines sciences électorales. Parce que la polémique aujourd'hui, certains disent qu'un député a beaucoup parlé plus que l'autre dans les comptes rendus. Est-ce que vous avez eu l'information ? Je vous ai déjà dit ça. Nous, nous voulons, en tout cas, à notre niveau, surtout moi, parce que nous ne voulons pas aller dans cette polémique-là parce que le jour-là, nous n'avons pas, il n'y a pas un chronogramme qui était fixé à chaque honorable. Le jour-là, celui qui faisait l'impression avait remis même le micro au doyen Gbemou, il est plus âgé que le roi Bakouma. Et c'est le doyen qui a demandé à ce que le micro soit remis d'abord à l'honorable Kouan Mathias Ouai. Et c'est après l'intervention de l'honorable Kouan à l'ex-Akouma que son collègue et l'honorable Gbemou repris la parole pour parler et personne ne l'a interrompu. Donc, on ne peut pas dire que l'étant d'antenne de l'un est plus que l'autre. Non, on n'en parle dans ces premiers cas. et je ne voudrais même pas que nous nous parlions de ces choses-là. Nous avons constaté l'union entre les deux leaders Pierre, les honoreurs d'été de la 20e et nous conseillons aussi, nous étions la presse dans l'ensemble, les 48 leaders là. Donc, il n'y a plus question de dire maintenant qu'il y a encore de division. Donc, si l'initiative vient de l'un et que l'autre accompagne, je crois qu'eux tous luttent pour la même chose. Donc, désormais, on peut dire que c'est définitivement la paix dans la 20e circonscription électorale pour l'enracinement du bloc républicain. Nous y tenons fermement, moi j'y crois et je voudrais que mes pères conseillers Pierre adhèrent à cette dynamique pour que nous ne créions pas d'autres polémiques autour de la situation pour créer encore des divisions entre nous. Nous en avons besoin pour les prochaines élections pour pouvoir gagner réellement dans la 20e constitution, le terrain pour notre parti. Merci à vous, Eman Agossa. Je rappelle que vous êtes un conseiller BR dans la 20e circonscription électorale, plus précisément dans la commune de Bonon. Vous étiez donc au téléphone de Guérit TV Monde. La suite de votre émission, la trottinette, c'est juste après cette virgule. Éco du pays. Éco du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Éco du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des web-TV. Retour à présent sur les propos du colistier de Patrice Tannan lors de la présidentielle de 2021 après son tête-à-tête avec le président du parti du renouveau démocratique perdé de Maître Adrien Ombedi. Je vous invite ici à écouter Mariam Chabi et Talata. Nous connaissons le PRD, c'est un grand parti et nous savons que son poids sera déterminant dans la réussite de notre duo. Donc, c'est une visite de courtoisie, c'est une visite qui pour moi est nécessaire parce qu'au-delà de tout, le président Ombedi c'est un père pour nous, c'est un guide, c'est un devancier. Il est normal pour moi que je vienne vers lui puisqu'il a l'habitude des élections présidentielles et qu'il me donne les conseils par rapport à la conduite à tenir. C'est ma première élection présidentielle. En Afrique, nous avons coutume pour tout ce que nous faisons de nous rapprocher des aînés pour recevoir leurs conseils et leurs bénédictions. Je crois que ma visite doit s'inscrire dans ce cadre-là. pour moi, c'est un devancier. Pour moi, le président Ombedi fait partie des grands de ce pays et j'ai besoin de ce conseil. La dernière rubrique de la trottinette du jour, c'est bien sûr avec la vidéo du jour. Rions ensemble. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci à Kabiru, à Djadi, à Alphonse Botton, Ida à Sabor. Et on se dit à demain mercredi pour un autre numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada